Question, que va faire la Russie de tout ce pétrole et plus largement de toutes les marchandises qu'elle ne peut plus vendre aux occidentaux ? L'Europe et les Etats-Unis, avant le conflit, c'était environ 40% des exportations russes. Qu'à cela ne tienne, Moscou a d'autres alliés en Asie, en particulier la Chine, Sébastien Le Belzic. Oui, la Chine profite déjà de cette situation en signant d'importants contrats d'importation de gaz et de pétrole russe pour plusieurs centaines de milliards de dollars depuis le début du conflit, qui s'ajoutent à ceux déjà signés depuis 2014 et les premières sanctions contre Moscou. La Chine a depuis doublé ses achats de produits énergétiques russes. Et Gazprom va même construire un nouveau gazoduc de 900 km entre les deux pays, pouvant transporter 50 milliards de mètres cubes de gaz par an, soit à peu près le même volume que Nord Stream 2 en Europe. Donc effectivement, la Chine arrive un peu comme un briseur de sanctions. Et même, elle profite de la situation en signant des contrats en yuan, la monnaie chinoise, qui vient ainsi concurrencer le dollar américain pour les achats d'hydrocarbures et qui permet à la Chine de faire d'une pierre deux coups en internationalisant sa monnaie. Et pour la Russie, c'est aussi une façon d'obtenir des devises étrangères qui ne soient pas du dollar américain. Les exportations russes ne se limitent pas d'ailleurs aux seuls hydrocarbures puisque la Chine a augmenté ses importations de blé russe. Et ça marche dans les deux sens, puisque les exportations de la Chine vers la Russie ont grimpé de 41% depuis le début de l'année. Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 à Pékin.